Bonjour à tous, bonjour à vous et bienvenue ce matin sur votre antenne. Bienvenue sur 10-12, le Zénith, mesdames et messieurs. Une question évidente pour le Cameroun aujourd'hui. Est-ce que chaque Camerounais serait prêt pour une éventuelle élection présidentielle au Cameroun ? Notamment, comment le peuple camerounais prépare-t-il l'élection présidentielle de 2025 ? Devra-t-il être loin des questions d'urgence du moment, l'avenir du Cameroun, l'avenir de chaque Camerounais et la décision qui irait avec ? Comment comprendre aujourd'hui l'éloignement de bon nombre de Camerounais de la chose politique ? Mesdames et messieurs, cette question forcément interpelle plus d'un naturellement autour de l'avenir que chaque Camerounais souhaiterait avoir pour demain. Eh bien, on parle encore du Pascal Charlemagne Senga-Yamdink depuis hier. Ça tourne et ça bouillonne sur la toile. Des réactions incroyables et surtout des documents qui sont confrontés finalement sur la signature de Paul Biya. Sur ce document qui laisse entendre que celui-ci a été exclu du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. D'ailleurs, une décision qui l'a acquiescée. Comment comprendre les signatures qui pour beaucoup sont imitées ? Qui sont ceux qui sont derrière les signatures du chef de l'État aujourd'hui au Cameroun ? Avons-nous le sentiment qu'à travers ces documents qui ont fuité, que le Cameroun sera investi dans ce qu'on appelle un pays où le faux règne partout ? Et même dans les signatures, Paul Biya est-il réellement au courant de l'exclusion du professeur Pascal Charlemagne Senga-Yamdink ? A-t-il validé cela ? Mesdames et messieurs, on en parle encore naturellement. Bienvenue à vous installez-vous confortablement. D'autres sujets vont certainement, pendant cette édition, agrémenter l'essentiel du Zénith. On sera aux côtés de Pamela Fomen dans la deuxième partie qui reviendra avec la revue des réseaux sociaux et des faits de société qui nous interpellent tous. Notamment le regard porté sur l'électricité au Cameroun et des mouvements de colère connus. On reviendra également sur une grande réalité très africaine dans la première partie. Mais surtout l'histoire du jour. Dominique Audré s'est arrêtée sur les faits. Vous les entendrez. Du moins, vous l'entendrez. Et vous entendrez bien sûr tous ceux qui sont sur le plateau. Charlemagne Senga, Pamela Fomen, Dona Brice Camgan et surtout Dominique Audré. Bonjour à tous et à chacun et merci de nous retrouver. Dona Brice. Il faut dire que les gens prennent très 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 mal. Le fait qu'on évoque certains sujets. Bonjour Michel Ngaçu. Bonjour Madame. Bonjour aux téléspectateurs. Il y en a qui le prennent personnellement et malheureusement c'est à tort. Parce que jusqu'ici ce sont des idées, des analyses et des hypothèses qui sont émises. Rien de personnel. Je crois que pour qu'on puisse tous avancer dans le bon sens, il faut avoir du recul dans les différentes prises de position. Voilà. Il parle de la fête Thierry Pâtes, c'est quelqu'un qui a manifestement fait de ses frustrations un usage qui est malsain. C'est ce que nous l'énonçons. C'est pas que nous ne sommes pas respectueux de la femme, que nous chouchoutons, que nous caressons, qui est un être extraordinaire. Mais nous disons simplement qu'il faut avoir de la mesure dans le conseil qu'on peut donner. Peut-être avec une intention tout à fait bonne, mais qui en fait dans l'opérationnalité cause beaucoup de problèmes. Donc nous disons à Thierry Pâtes qui n'a qu'à se calmer. Eh bien, nous faisons un travail citoyen et nous disons que pour l'éducation, pour le confort psychologique et moral, j'allais dire même mental, de nos jeunes soeurs, il est important de faire ces recadrages qui sont essentiels. Merci beaucoup de l'abresse en même temps. Eh bien, peut-être la petite vigule également. On est dans des analyses. Et quand on n'a pas fait une fixation sur le code Thierry Pâtes précisément. Non, nous ne nous défendons pas. Nous disons que c'est un travail citoyen. On n'a pas fait une fixation sur sa personne. Non, il est un problème. Oui, il y a un problème de salutauté publique, de moralité publique avec ces sorties qui déstructurent au plan mental nos jeunes soeurs. Cela étant dit, je voudrais dire que les Camerounais ont beaucoup de problèmes. Moi, j'ai été impressionné de voir comment les gens traversent la route. Vous voyez quelqu'un qui traverse la route, ça ne regarde ni à gauche ni à droite. J'ai l'impression que les gens ont tellement de problèmes que parfois même la monde ne leur dit rien. Oui, c'est donc sûr. Les gens marchent la route, tu as l'impression qu'ils parlent seuls. Ce problème, ce pays est devenu très, 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 très dangereux. Voilà. Pamela Foumet, bonjour. Bonjour Michel, bonjour à mon million de téléspectateurs. Je veux juste te dire quelque chose sur les propos de Donald. Au final, à l'école, on nous disait que vous traversez la route, il faut regarder à gauche et à droite. Je vous promets qu'au carrefour de Koti, ce n'est pas possible de se goûter là. Donc, on avance. On avance. Comment on peut avancer ? Mais Dominique ne nous a pas dit justement qu'elle a failli être emportée hier par un véhicule. Vous nous le disiez dans la préparation de l'émission. Oui, par un bus. Peut-être que c'est l'occasion aussi de sensibiliser. Oui. Je m'adresse au promoteur de cette agence qui est certainement située dans la localité de Bessenguet. Franchement, monsieur, il faut faire attention aux gens que vous mettez sur la route pour transporter les citoyens. Oui, voyages. Parce qu'il est marqué sur le bus 8 voyages. Oui. 8 bus voyages. 8 bus voyages. Oui, je ne vais pas donner l'immatriculation. C'est le bus de 13 heures en direction de l'ouest Cameroun, sur le tronçon Bonaberry-Ouest là-bas. À trois reprises, monsieur a failli m'envoyer au champ. Et je crois qu'il faut avoir un minimum de tact lorsqu'on utilise la route. Vous ne pouvez pas faire des dépassements aussi hasardeux. On ne dépasse pas au tournant. Et même si vous voulez dépasser, vous n'envoyez pas la personne que vous dépassez au champ. Un peu de retenue, je vous en prie. Même si ce n'est pas pour la personne que vous voulez dépasser, mais un peu de respect pour les personnes que vous transportez dans votre bus. Parce que votre manque de tact et votre manque, je ne vais pas dire d'intelligence, mais votre manque de lucidité peut causer d'autres accidents. Franchement. Plus de peur que de mal, vous êtes à nos côtés. Grâce à la providence. L'essentiel est que vous soyez là et que le message soit passé à huit bus voyage afin que des recadrages et des séminaires, je ne sais pas, de recyclage, justement, soient faits en interne. Merci beaucoup, Dominique Audré. Et ce n'est pas seulement pour cette agence, mais pour toutes les agences de voyage du Cameroun aujourd'hui. Charlamène Batjou, bon jeudi, cher monsieur. Bonjour, monsieur Michel. Bonjour à tous les téléspectateurs. Voilà, visiblement très fatigué ce matin. On sait en même temps que vous êtes là très tout le matin, entre 6h et 9h, au cœur de la matinale, radio avec Eric Fopoussi. Et vous nous retrouvez naturellement ici. Merci de partager cette tranche d'antenne avec nous, madame, messieurs. C'est ça aussi, un peu comme nous, lorsqu'il est 18h, nous sommes également à la radio, avec la grande famille, sans que le mannequin, Troncanda le magnifique, Harry Bell Berlisse. Mais toute cette famille-là, voilà. L'Uspégo et tout ça. Vite ton sac. Vraiment, merci. Nous poursuivons. Qu'est-ce qui s'est passé de Nicolas-Audrey ? Les téléspectateurs sont très attentifs de ce que vous leur améliorez ce matin comme histoire du jour. Ce matin, c'est une Camerounaise âgée de 35 ans par là qui a besoin d'aide. Elle a besoin de solutions. Elle a besoin de réponses parce qu'il faudrait qu'elle se décide impérativement sur l'orientation qu'elle va donner à sa vie désormais. Je suis une femme âgée de 35 ans, je suis mère de 6 enfants, je suis mariée depuis 13 ans et rendez-vous compte que mon mari a intégré une secte, ça fait 7 ans, ayant pour parrain son oncle avec qui il travaille dans la même société dans un pays à l'étranger. Au début, j'ai constaté que mon mari était confronté à des situations compliquées. J'ai interpellé ma belle-mère à ce sujet et elle m'a répondu sèchement que je ne devrais plus interroger la richesse de son fils. J'ai expliqué la situation à mes parents et après des enquêtes, on a allé voir plusieurs personnes. Ils m'ont effectivement compliquée que mon mari avait trempé. Et depuis, il fait face à une condition compliquée parce qu'il fallait qu'il donne quelqu'un. Mes parents de leur côté ont décidé d'aller nous faire protéger les enfants et moi. Et à cette époque, j'étais simplement à trois enfants. Nous résidons dans ce pays où mon mari travaille et à chaque fois que je vais accoucher, je viens au Cameroun. Je vis chez mon beau-père. Ma belle-mère de son côté, elle vit dans une autre ville du Cameroun, à Berthois. Et l'une des maisons que mon mari a laissées abrite son père. C'est là que je vis. Dès que mon mari a intégré ce milieu, dès le moment où il est entré dans ce milieu, il ne décrochait plus les appels de mes parents. Je suis, par exemple, à quelques mois, je viens de donner naissance à mon sixième enfant. Ça fait quelques mois et c'est la troisième fois que je viens au Cameroun pour pouvoir accoucher. Lorsque j'ai informé ma belle-mère de ce que j'étais là pour accoucher, elle n'est pas venue me voir. Mais quelques jours après mon accouchement, elle a débarqué à la maison avec une autre femme qui s'est présentée comme étant la deuxième épouse de mon mari. Madame Oyengalek, il fut une fois, j'ai fouillé le téléphone de mon mari et j'ai vu des choses inexplicables. Rendez-vous compte que celui-ci met plusieurs femmes enceintes et après, les grossesses disparaissent. Il leur donne de fortes sommes d'argent. J'ai transféré même certaines preuves. J'ai essayé de sauvegarder les preuves et tout. Et comme par enchantement, mon téléphone s'est grillé. Et tous les argents que je reçois de mon mari, je les transfère d'abord à mon père qui me le renvoie quelques temps après. Et je ne sais pas, je voulais demander le divorce, mais mon père m'a dit que ce n'est pas la solution. Mon mari me dit, en plus de cette appartenance à des trucs compliqués, il multiplie également les infidélités. En 13 mois, je n'ai eu que trois voyages avec mon mari. Et mon mari m'a dit au téléphone que la prochaine fois, ce sera encore plus long. Rendez-vous compte qu'aujourd'hui, j'ai un réseau pour pouvoir m'expatrier définitivement. Je ne sais pas comment faire pour convaincre mes parents, surtout mon père, de me laisser partir parce que mon père me dit que je ne devrais pas quitter ce mariage, je devrais rester là, que même si mon mari n'est pas là, il va s'occuper de ses six enfants. « Ma mère, de son côté, ne peut rien dire lorsque mon père a déjà parlé. » À la question de savoir qu'est-ce que votre mari fait qu'il puisse vous pousser à croire qu'il soit dans les trucs compliqués, elle dit à chaque fois qu'elle a ses ragnagnas, son mari veut impérativement avoir partagé son intimité à ce moment précis. Autant de choses. Elle m'a envoyé des images avec des trucs qu'on ne va pas diffuser à l'antenne. Donc voilà, elle aimerait avoir la bénédiction, dit-elle, de ses parents pour pouvoir mettre en terme à cette question. Mais il faut simplement préciser que sur le plateau, nous ne sommes pas des solutions, nous exposons des problèmes. Et pour ceux qui trouvent juste de donner ou de prodiguer des conseils qui vont avec, voilà, c'est ce que nous faisons. Et d'ailleurs, sur la page Facebook, pour ceux qui nous lisent également en direct, ça se dispute véritablement là-bas. Merci beaucoup, Dominique. Et sur le plan mystique, elle aimerait savoir si elle est exposée en le quittant aussi. En tout cas, il n'y a pas de... Exotéry, je ne sais pas. Je ne sais pas sur le plateau, je ne pense pas qu'il y ait des personnes qui soient dans des choses... C'est compliqué. Mais on va essayer de débattre. On va essayer d'en parler. En tout cas, on ne sait pas si parmi vous, les femmes, justement, ce matin, qui traversent de telles réalités, peut-être aussi qui ne parviennent pas à briser, on va dire, à dire exactement ce qu'elles pensent, celle-ci a brisé le silence et elle s'est fait entendre, naturellement. Il est important aussi de dire qu'il y a le confort dans lequel elle se trouve. Qu'est-ce qui peut bien l'empêcher de la brise camden à votre avis de quitter cette relation au moment où elle estime qu'elle est en danger ? Alors, elle est partie... Ça fait combien d'années de mariage ? 13 ans. 13 ans de mariage. 6 ans. Je pense qu'on se marie pour être en sécurité. Je pense qu'on se marie pour être serrant. Je pense qu'on se marie pour se parler, pour se comprendre. Je ne suis pas sûre que c'est tout récemment qu'elle a découvert ses pratiques bizarres. Alors, il y a un problème de sécurité personnelle de cette femme. Je ne sais pas pourquoi elle l'embarrassait, parce que moi, je vois une femme qui est inquiète, qui est déstabilisée, et qui se demande quel sera son avenir dans ce foyer. Dès que vous posez cette question, auxquelles, manifestement, il n'aura pas de réponse rassurante, puisque là, nous sommes dans un cycle, on va dire, infernal. Lorsque vous mettez avec quelqu'un, chère dame, il faut toujours vous renseigner sur les origines de sa fortune. Il a quel salaire ? À peu près. Il peut avoir quel salaire, à peu près. Et il travaille quoi ? Quelle est son activité ? Ces questions sont de moins en moins importantes aux yeux de nos soeurs. Ça fait quand même 13 ans, on a donné à Brice. 13 ans, elle a eu tout le temps de se poser ces questions, et certainement de se donner des réponses au moins. Elle ne se les a pas posées, manifestement. Et peut-être qu'il y a une montée en puissance dans les actes maléfiques, et elle est inquiète. C'est pour ça qu'elle pose le problème maintenant. C'est pour ça qu'elle dit, dès les origines, il faut savoir avec qui on se met. Il faut savoir quelles sont les sources de revenus de la personne avec qui on est. C'est important. Si vous estimez que ce n'est pas quelque chose d'essentiel, vous enfonciez dans un mariage où vous avez tout à la maison, véhicule à votre disposition, chauffeur, vigile, tout ce que vous voulez, sauf le bonheur. Parce qu'on se marie aussi pour être heureux, en tout cas pour construire le bonheur ensemble. Alors, lorsqu'on ne se les a pas posées, elle fait peut-être bien de les poser maintenant. Mieux vaut tard que jamais. Je pense qu'elle doit partir. Voilà. Vous pensez qu'elle doit partir, c'est la solution. Est-ce qu'on n'a pas le sentiment de l'abrisse qu'il y a des femmes, évidemment, ce matin ? Enfin, il y en a qui nous regardent, qui sont dans ce qu'on appelle des châteaux dorés. On a tout le confort qui passe avec, mais on a une malheureuse, entre guillemets, patentée. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on dit ? Et c'est pour ça que... Comment se déconnecter ? Ça questionne justement les valeurs sur lesquelles se fondent le mariage ou les relations humaines, notamment les relations charnelles aujourd'hui. C'est-à-dire que les gens se mettent avec les gens parce qu'ils sont fortunés, parce qu'ils ont beaucoup d'argent, et ainsi de suite. C'est important, mais si c'est la priorité, ça pose un problème. Donc, je pense que cette femme doit partir. Je ne sais pas jusqu'à quel point son mari la domine déjà. Est-ce qu'elle a mis des choses dans son ventre ? Est-ce qu'elle est désormais tenue spirituellement par son mari qui est dans des siècles bizarres ? Même si la réponse, c'est oui, je pense qu'il serait préférable qu'elle parte, quitte à être en insécurité, même en partant, que d'être dominée continuellement et donc de renforcer le pouvoir maléfique de son mari sur elle. Et je pense que ce cas-ci, les parents ici ne sont pas de bons conseils. D'accord. On va certainement, pour l'histoire de ce matin, Pamela, essayer de porter la voix de ces femmes qui nous regardent et qui souffrent du remont dans des foyers. Se rendre compte qu'on a un mari qui appartient des sectes ésotériques, qui, d'ailleurs, ce n'est que lorsque il y a une transition en matière de fécondation chez la femme qu'il a besoin de vous, quand on sait d'ailleurs que c'est proscrit, c'est pas propre, c'est sale en même temps. Avec les constats qu'elle fait, oui, on n'est peut-être pas là pour vérifier ce qu'elle dit, mais est-ce qu'on peut comprendre qu'il y a des femmes ce matin, dans nos familles, qui nous regardent là ce matin, qui ne savent pas comment se défaire du mal qu'elles vivent dans certains domiciliers ? Bien sûr. Bien sûr qu'il y en a encore des femmes qui souffrent de ces problèmes. Je vais parler comme au quartier, cette femme veut le beurre, l'argent du beurre, le seau du beurre, même le livreur du beurre. Parce que cette femme, non seulement elle suspecte déjà son mari, bon, elle dit qu'elle a les preuves que son mari est dans les sectes, elle se plaint quand même qu'en un an, elle voyage deux fois. Non, quand tu voyages, c'est des rencontres en intimité. Ah, d'accord. Donc, que son mari couche avec elle sexuellement deux fois. Et cette année, ça n'a fait que trois fois. Oui, trois fois. Trois fois pas, en 13 mois. Donc, ça dit que son mari fait les rapports uniquement lorsqu'elle veut concevoir. Il a dit que désormais, c'est comme ça. Puisqu'elle ne veut pas le faire quand elle a ses madras. C'est menstruation. Pour sauver sa vie, cette femme doit sortir de ses marias. Ça ne lui fait pas peur, Pamela ? Ça fait extrêmement peur, Michel, extrêmement. Tu vas vivre comment avec un homme qui ne te veut que le moment où tu dois concevoir ? Ça te pose une question. Est-ce que ça ne pose pas une question également de savoir comment, quel est le choix de l'homme que la femme fait ? Parce qu'on a très souvent dit sur ce plateau, c'est la femme qui décide de l'homme avec qui elle vit. Quel est le choix ? Est-ce que les femmes vont au monde d'avant s'engager avec des hommes ? Bonbon Bengan n'est pas là, mais tout le temps il dit si il faut faire l'ongambi avant. Je veux comprendre. L'ongambi, ça veut dire qu'il faut sortir. Il faut se rassurer que la femme qu'on va prendre pour épouse, c'est celle avec qui on va pouvoir passer le reste de sa vie et vice-versa. Est-ce que ça ne pose pas ce problème précisément ? Peut-être qu'elle l'a fait et qu'au moment où elle a fait cela, son mari n'était pas encore dans la secte. Parce qu'on lui dit qu'elle a d'un mâtrat en cinq ans. Ils ont 13 ans de marge. Ça dit qu'elle allait en mariage à 22 ans. Admettons qu'à 22 ans, elle allait faire les recherches chez les marabouts et autres. Elle a constaté que non, sa relation va aller jusqu'au bout et qu'au cours des marabouts des prêtres africains, des prêtres africains. C'est mieux le dit ainsi. Admettons qu'elle a fait et qu'elle a découvert que son mari est sain et qu'au cours de la relation, 13 ans après, elle se rend compte que son mari est dans une secte avec les preuves comme Dominique l'a évoqué, qu'elle a les preuves que son mari est dans une secte. Qu'est-ce qui se libère de cette relation ? Qu'est-ce qui se libère de son père en Suisse ? C'est ça le problème. On se libère comment quand ton père, quand ton père a ton père. Quel qu'est-ce de ce mariage ? Rien ne vaut la paix du cœur. Vous ne pouvez pas donner un mariage où vous avez l'or, l'argent et autres. Vous n'êtes pas en paix. Vos enfants ne sont pas en paix. Vous faites quoi là ? Sortez de là et allez vous chercher. Allez même chez vos parents, chez votre mère par exemple. Échappez-vous. Vous fuyez, vous fuguez. Vous faites comment ? Allez n'importe où mais sortez de ce mariage. Plus vous restez, mieux vous êtes en danger. Il y en a qui ont des bras longs et il y en a qui vous tiennent. Allez-y d'abord, on ne restait plus sur ce territoire. Vous ne êtes pas en sécurité. Et quand la mort se vient, qu'est-ce qu'on fait ? De l'amour venant de... De l'homme qui peut ne pas supporter justement se sentir trahir et que la mort s'en suive. Qu'est-ce qu'on fait ? Un homme qui est enceinte, toutes les femmes, chaque année, vous, son époux, vous sortez du mariage, il va mourir, il va pas mourir, il va laisser les confronter derrière une entre elles. Il ne va pas mourir du tout, c'est une ménage psychologique. Mieux vaut fuir un accident de la circulation et la voiture vient vous cogner. Que de dire ? Me voici, viens me cogner. D'accord. Oui, c'est mieux. D'accord. On va essayer justement de prendre les avis des téléspectateurs ce matin. Et c'est peut-être bien d'avoir quelquefois des témoignages. Mais en... vraiment réduire l'écriture pour qu'on puisse mieux comprendre comment est-ce qu'on peut sauver ces femmes. Elles sont nombreuses à nous regarder ce matin. Elles se disent j'ai un confort, j'ai tout, j'ai l'homme, il n'est jamais là. Il faudra en même temps que je parvienne à me dissocier de ce que je traverse ici. Jean-Lamem Batchou, je me retourne des roues vraiment, cher monsieur. Au regard de la situation de l'histoire, quel conseil produit de vous ? Il faut d'abord dire que tout homme qui entre dans un cercle ésotérique n'entre pas seul. il inscrit les membres de sa famille, il inscrit sa femme. Qu'elle le veut ou non, elle est dedans. Deuxième chose, il y a des rituels qu'on fait avec la femme, parfois elle ne sait pas qu'on fait des rituels avec la femme. Aujourd'hui, quand vous voyez, vous, entre les amoureux, les occidentalisés, l'homme mange, il met dans la bouche de sa femme, vous appelez ça quoi ? Un dolo. Vous appelez ça le dolo ? Le mamouf. Je mange, je mets dans la bouche de la femme. Mais vous savez, c'est un rituel terrible. C'est un rituel terrible. Il y a un ensemble de rituels ésotériques qui ont été adoptés par des gens sous la fallacieuse appellation amour. Comment charme-t-on une femme ? Comment charme-t-on un homme ? Donc, cette femme a participé à des rituels. Qu'elle le veuille ou non, elle a participé à des rituels. La preuve, elle a commencé à faire l'amour avec ce monsieur pendant qu'elle saignait et cela obéissait à un rituel assez précis que je ne pouvais ni plus dévoiler ici. Elle a déjà participé à des rituels. Elle décide de se lever en disant je m'en vais. Est-ce que le simple fait de dire je pars va la libérer de l'ensemble des choses qu'elle aura faites question ? Vous arrivez parfois dans des cérémonies vous vous rendez compte qu'il y a un type de vin que certaines personnes boivent et on ne vous permet pas de vous approcher de cette table. On va évoquer les 30 ans, les 40 ans allez savoir de quel type de vin les gens parlent. Elle est sortie elle a assisté à des cérémonies en organisant des cérémonies des peuveries vous arrivez pensant que c'est un rituel où tout le monde doit c'est une fête il célèbre son milliard comme on dit on trouve un faux prétexte pendant que vous êtes en train de vous amuser on est en train de procéder à un rituel c'est un peu ce qui se passe à une certaine période dans les boîtes de nuit où lorsqu'on arrivait des gens entrez ils fardotait on demandait expressément qu'on coupe le climatiseur on fardotait le DJ ils mettaient des musiques pour faire transpirer la somme des cieux qui montaient il y avait une personne dont le rôle était d'aspirer bon ça il faut le préciser d'aspirer ces énergies ce sont des énergies que vous dégagez cette femme a participé à une succession de rituel elle est angluée il y a des choses qu'elle connait qu'elle a intégrées elle dit qu'elle a été des femmes après l'aspirer nous avons connu cela pendant longtemps est-ce que le dire justement sur la main c'est que ça existe elle a validé ça existe ici à Douala oui elle sait il y a des choses qu'elle connait elle n'a pas dit toute la vérité il y a des choses qu'elle connait profondément elle a découvert plein de choses et lorsque vous découvrez un type de choses soit on vous tue soit on vous maintient parce que vous savez garder le silence et parce que vous êtes lié soit parce que le membre avec lequel nous sommes est un membre influent j'emploie les expressions on décide de sursoir en attendant qu'elle divulgue pour devenir soit folle perdre la mémoire il y a toutes des méthodes pour la ramener à cela donc elle maîtrise un ensemble de choses sur les réalités de la vie de son mari ça existe ici à Douala où il y a plein d'hommes qui sont enceintes de filles trois mois après la grossesse disparaît la femme la fille perd c'est plein à Douala je dis à Douala c'est plein je ne parle pas des autres villes à Douala il faut le dire les femmes le vivent les femmes le vivent oui monsieur les jeunes garçons vous regardent là ce matin ils vont en vapeur les femmes le vivent où le gars vient vers toi il te donne tout tu veux la maison il te loge vous sortez vous voyagez tu crois que tu as atteint le nirvana tu es au sommet il te dit je veux un enfant ma famille veut un enfant et voilà donc les filles le sort ça se vit elle-même elle a déjà eu à perdre certaines grossesses l'autre chose vous avez des mamans qui au nom et pour la richesse sont prêtes à tout pour que leurs enfants réussissent on connait des communautés où les mamans couchent avec leurs garçons pour qu'ils réussissent il faut le dire on l'entend on l'entend non c'est le fait on connait des communautés où les mamans disent maman tu as vu comment tu as réussi je connais le réseau je suis parti entre ici ça se dit ça se sait alors dans la centrale on va vous raconter il va vous indexer oui les gars couchent avec leurs mamans c'est connu c'est fou ça les gens traversaient pour la richesse les gens traversaient le voile du normal on a écarté la norme et normalisé les écarts dans ce pays donc vous vous rendez compte que cette affaire la maman est le gourou c'est la mère qui garde la mère du gars le père qui demande la fille de ne pas partir parce qu'elle veut forcément s'en aller le père lui dit tu restes tu vas tenir est-ce que le père se conforte lui aussi dans le confort j'en viens la mère du gars est le gourou dans beaucoup de familles on connait on connait posé les mamans connaissent ces choses il y a des moments on lance le mot d'ordre on dit que personne ne visite plus tel si tel donne l'argent ne prenait pas si tel donne l'argent ne prenait pas on dit dans tout c'est les mamans c'est connu elle dit que si tel dont on l'arrive il donne son agent ne prenait pas son agent n'est pas bien lorsque vous arrivez on vous accueille on vous embrasse on cause après quand tu commences à dire quels sont les problèmes et tout ouais tonton moi d'abord on arrive tout le monde disparaît il laisse l'argent à la mère la mère elle sait que voici c'est qu'il a laissé les personnes utiliser cet argent on prend l'argent on emballe aujourd'hui sur le pasteur on donne l'argent de gérer à une certaine époque on allait travailler donc cette maman connait le père de la fille connait que sa fille est dans une nasse de cra il a peur pour elle il n'a pas peur il la maintient il a créé un voile de protection sur sa fille en disant à sa fille tu es plus ou tu es mieux gardé là qu'en étant dehors maintenant il sait qu'il a le droit de regarder sur sa fille il fait mystiquement traditionnellement sur sa fille en lançant des pics et des avertissements à l'homme en lui disant quand ma fille va vouloir accoucher il dit il y a une fille à tel mois déplace-toi viens chez moi lorsque la fille arrive il y a un circuit qu'on utilise un voile mystique qu'on met sur la fille et ne retrouve pas la fille je termine par le dernier point beaucoup d'hommes après le mariage demandent à la femme à leur femme ils récupèrent les alliances pour parfois les nettoyer je parle des sectes ils vont dans il y a un rituel où on va faire fondre les alliances on redivise en ajoutant certaines substances on remet à l'homme et à la femme qu'elle se rassure que son alliance n'a pas été codifiée mystiquement quitte à ce que quel que soit le lieu elle se retrouve 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 donc cette femme est dans une nas qu'elle porte sa croix Charles Amel ça fait très peur en même temps parce que il y a une jeunesse qui vous regarde ce matin qui nous regarde ce matin qu'il faut bien sûr sauver en faisant la jeunesse justement éviter tout ce qui est vie facile ce n'est pas possible vous avez d'autres hommes qui dans des filles il y a beaucoup de filles ici qui sont des aspirateurs d'énergie ça veut dire vous rencontrez la fille vous avez des rapports sexuels avec cette fille vous ressortez d'après le rapport sexuel vous ressortez vidé vous êtes fatigué elle vous a sucé absolument et elle part reverser sur la personne qui se nourrit de cette énergie donc quand on dit que les femmes sont des receptacles et des dangers cette femme il n'a pas épousé pour rien en elle il a trouvé quelque chose dont il se sert peut-être elle est porteuse de chance ça fait justement très peur en même temps Charles Amel lorsque vous parlez des femmes on a appris il y a quelques temps qu'il y a une belle brochette de femmes africaines qui partent très souvent de l'Europe elles viennent en Afrique elles vont avoir des petits garçons et ce qu'elles font justement c'est vous vider c'est-à-dire que vous allez une fois avec elle elle a vidé 10 ans de votre vie et pendant 10 ans vous tournez à rond vous dites je ne marche pas les choses ne marchent pas ça ne marche pas chez moi en fait parce que vous allez recevoir les femmes plus vieilles que vous elles ont une belle mission alors Dominique Audrey je voudrais rapidement pour qu'on puisse sortir qu'on se le dise quel conseil à cette femme fuir rester comment se protéger on a entendu des femmes parfois qui vous disent même à l'insulte de mon mari moi je suis sorti me battre j'ai pris les mesures qu'elle avait en vie est-ce que ce sera un conseil qui passerait pour vous non pas de rester parce que la limite à ce que Charles Hamel dit c'est comment est-ce qu'elle fera si son père décède est-ce que le voile ou bien la protection de son père va continuer d'avoir son effet si celui-ci décède parce que c'est l'une des questions qu'elle se pose oui mon père me protège oui mon père est là en cas de soucis je viens toujours voir papa mais si papa n'est pas là comment est-ce que je vais faire pour m'en sortir donc il y a je crois qu'il y a des questions qui ne se posent pas si effectivement cette dame n'est au courant de rien et bien qu'elle trouve les mots justes au final moi je lui ai dit votre père un père normal ne peut pas laisser sa fille dans ce genre de choses sachant qu'elle est dans une maison compliquée alors lorsque Charles Amel précise d'ailleurs que le père aurait constaté que ce serait mieux de rester la paquette à l'extérieur ça suppose que il y a un ensemble de choses qui amènent le père à lui dire reste-y que de sortie parce que là le danger n'est pas loin oui peut-être sauf que il peut également la protéger et lui donner la possibilité de partir parce que si vous me dites que vous me protégez en me gardant dans la maison d'un vampire ou bien d'un homme violent ou bien d'un homme sorcier moi je ne sais ça n'a pas de sens alors que vous pouvez me protéger vous savez que vous mariez dans des choses compliquées vous faites comment ? vous le dites quoi ? vous le dites non ? qu'est-ce que moi j'ai à lui dire ? qu'est-ce que vous avez déjà ingurgité de l'intérieur ? ok j'ai peut-être ingurgité des choses mais maintenant je trouve comment faire pour faire une désintoxication mais je ne reste plus là pour continuer d'ingurgiter les choses parce que chaque fois que je vais aller au lit avec lui il y aura des choses qu'il va me faire chaque fois qu'il va donner peut-être à manger à mon enfant ou bien il va ramener un gâteau c'est certainement quelque chose de nocif de toxique ou je ne sais pas trop quoi qu'il va donner à mon enfant et il n'est pas question que je continue là parce que mon père m'a protégée et si lui de son côté il part doubler encore la dose de son djounjou je fais comment ? non il faut partir vraiment il faut partir et maintenant il faut dire qu'aujourd'hui beaucoup de jeunes hommes se retrouvent dans ce genre de choses parce qu'ils ont des femmes derrière qui les poussent à entrer dans des trucs compliqués tellement ils ont des envies de les mesurer tellement ils ont des attentes que la réalité de ces hommes ne peut pas assouvir ils se retrouvent à entrer dans des tentines les réunions bizarres les pratiques bizarres les porte-monnaie magiques parce qu'il faut contenter la fille si je ne lui offre pas ce voyage à Dubaï si je ne lui offre pas ce sac à main ou bien ce dernier téléphone celle-ci va me quitter alors ma moto ne me permet pas ou bien mon salaire ne me permet pas il y a mon amie qui m'a demandé de l'accompagner à la réunion en tout cas moi je vais seulement aller mais après je vais lui offrir tout ce qu'elle veut et la femme et elle va rester donc il faut dire à ces hommes qui peuvent avoir le mental assez faible face à une femme qui vous impose des trucs il faut pouvoir rester ferme il faut rester ferme vous donner à la femme exclusivement ce que vous avez la capacité de lui donner dans le bon sens n'allez pas vous compromettre que ce soit une femme pour un homme ou bien que ce soit un homme pour une femme très bien Dominique on va poursuivre naturellement avec ces analyses dans la deuxième partie parce que on va lire vos nombreux messages mesdames et messieurs mais la question fondamentale c'est de savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ces femmes à quitter ces domiciles très compliqués et ces maris qui sont compliqués qu'il n'est pas le sentiment qu'il y a une attaque contre eux cher monsieur si vous vous ressentez concerné nous parlons des faits c'est une histoire on développe pour le commun pour le commun Je m'interroge ce jour sur la question des tripatouillages observés désormais dans la désignation des chefs traditionnels dans ce pays. Comment comprendre toutes ces crises qui secouent 162 chefferies traditionnelles au Cameroun, 162 chefferies traditionnelles où certaines lassent de voir les problèmes tourner au tribunal ou dans les tribunaux, se retrouvent à baisser les bras ou alors, face à la puissance écrasante de certaines élites, se retrouvent à ramper. Comment comprendre toutes ces crises qui se soldent parfois par des non-lieux ? La chefferie Bangam, tout récemment la chefferie Balengou, Dieu merci, le vent est passé, Pousse dans le département du Mayo d'Anaï et Combitier dans le sud. Bangou, tout récemment, et le canton Akwa qui s'inscrit dans cette même logique, tout récemment. Comment comprendre désormais la confusion et le désordre qui règnent dans les chefferies traditionnelles dans ce pays ? Non-respect des prescriptions traditionnelles légales sur le mode de désignation, implication d'acteurs non concernés sont entre autres les raisons qui expliquent les blocages rencontrés ça et là. La parole n'est plus donnée aux notables parce que les élites sont de grands notables. On a créé dans la hiérarchie traditionnelle une classe de notables exceptionnels qui décident surtout, sans toutefois respecter la lignée, dans l'ensemble des cantons chefferies traditionnelles, pour un peu qu'on ait de l'argent, on est autorisé à entrer dans le sacre-saint lieu d'initiation qui est vrai chef et qui ne l'est pas dans un contexte où désormais ce n'est plus les initiés qui décident, mais plutôt les administrateurs civils, les élites et les affidés du pouvoir. Non, le RDPC ne doit pas perdre, on doit mettre quelqu'un qui respecte les idéaux du parti, même si le précédent appartenait à l'UNDP, même si le précédent appartenait à l'UPC, même si le précédent appartenait, non, il faudrait que partout ce soit le parti qui soit au-devant. Lorsque ce ne sont pas les élites qui essayent de s'imposer à la tête d'une chefferie, on assiste à des blocages sur la désignation des chefs traditionnels. Pourtant, les dispositions organisant les choix des chefs sont assez claires, notamment celles du décret du 15 juin 1977 pour l'organisation des chefferies traditionnelles. L'article 8 de ce texte indique notamment que les chefs traditionnels sont en principe choisis au sein des familles appelées à exercer coutumièrement le commandement traditionnel. Peut-on conclure que ceux choisis sont en mesure de pouvoir garantir l'unité de leur peuple à ce jour ? Comment comprendre qu'on n'a pas intégré les réalités traditionnelles de non-succession ? Question. Sont-ils encore les véritables garants de la tradition à eux léguée par les ancêtres ? Quel est le rôle joué par eux dans le processus de préservation et de consolidation de l'intégration nationale ? Y a-t-il réciprocité dans les relations qui les lie avec leur population ? Lorsqu'on a vu il n'y a pas longtemps un chef nouvellement installé aller célébrer littéralement la victoire ou sa toute première sortie dans une autre zone, très loin du cœur de son royaume, aller célébrer ailleurs, aller célébrer cette fête que personne n'a compris et d'ailleurs dont il n'a été accompagné par aucun des notables ? Comment comprendre que les règles de succession dans les traditions ne soient pas respectées ? On parle d'élection chez les uns, on parle de désignation chez les autres, on parle du choix politique dans notre comté. Il faut le dire, il faut s'interroger littéralement sur les situations qui arrivent dans ce pays. Comment comprendre qu'à ce jour, les cheferies traditionnelles se retrouvent à conserver encore à la tête ou à la tête de l'héritage de la colonisation avec des chefs de pacotille, des chefs imposés, des destitutions des chefs recalcitrants et des usurpations de titres ? Oui, il faut le dire, aujourd'hui, on ne sait plus qu'il est notable et grand notable, on ne sait plus qu'il est chef recalcitrant et chef normal dans la mesure où le chef a la possibilité, le devoir, parce que choisi par ses ancêtres, de s'exprimer. Aujourd'hui, on a des chefs, on destitue les chefs, comme on pense d'ailleurs. Dans notre même administrative, on annonce à certains chefs, continuez et vous serez destitués. Allons poser la question au chef EFA pour comprendre là où nous sommes. Que dire alors de tous ces membres du gouvernement et directeurs généraux qui sont accusés par les populations d'usurper les postes de chefs de village ? Sur 70 membres du gouvernement, on a littéralement 40 et un peu plus qui sont des chefs traditionnels, qui ont réussi l'exploit de devenir chefs traditionnels malgré le courroux des populations, malgré la colère des populations, ils se sont arrassés, arrosés des villages, ils portent des titres de chefs exceptionnels, même s'ils n'ont la reconnaissance de personne. Comment comprendre tous ces tripatouages politiques et économiques qui s'opèrent dans des hommes ? Comment comprendre la confusion généralisée qui règne entre les sous-chefs, les chefs de quartier et notables tous érigés en chefs par l'administration ? Il suffit de s'entendre avec un sous-préfet pour être chef de troisième degré. Il suffit de savoir bien gérer pour qu'on réussisse à organiser et orchestrer un découpage administratif pour faire de vous un chef de deuxième degré. Voilà ce qu'on vit, voilà ce qu'on porte. Comment comprendre qu'en plus d'être chef, chef supérieur, roi, sultan, c'est monsieur d'un autre genre, le désormais pour porter la couronne très occidentale, de sénateurs, sénateurs suppléments, avait inscription sur la planque d'immatriculation ? Dans tous les cas, réalisons simple que le Cameroun se retrouve aussi et s'est engagé dans une dépense, peut-être la faute aux chefs qui, parce que Blouton, ont accepté de percevoir cet argent. Il faut dire que les chefs-unis sont devenus les entrées de motions de soutien, de déférences et de remerciements dirigées ou rédigées par des élites qui n'ont absolument à conserver leur poste ministériel. Comment comprendre ces dépenses énormes de l'État dans la rémunération des chefs traditionnels ? Petit calcul, le Cameroun compte 80 chefferies de premier degré, ce qui fait par mois une dépense de 16 millions. Petit calcul, le Cameroun compte 862 chefferies de second degré, ce qui fait 86 200 000 francs en termes de dépenses. Je vous épargne les chefferies de troisième degré, parce qu'à l'heure où je vous parle, on est en train d'en créer, il se crée chaque jour, il suffit d'avoir un peu d'argent. Donc préparons-nous à vivre désormais, parce que créé par l'administration, organisé par l'administration, des nouvelles chefferies et des nouveaux chefs qui ne respectent même pas la lignée. Bravo. Une colère à exprimer ce matin, Charles Hamel Mbatchou, merci infiniment. On va bien sûr le rappeler que c'est une colère qui va nous renvoyer forcément aux faits historiques, à l'histoire des chefferies traditionnelles. Je n'ai pas spécifié des chefferies, j'ai pris dans un sens... Non, je ne suis pas des chefferies dans la globalité. Mais surtout, Charles Hamel, la guerre qui existe entre l'Occident et l'Afrique. La guerre justement... L'administration surtout, qui a décidé de faire... Les idéologies en fait. Quand on parle bien évidemment de ce qu'on a bien appelé la pénétration du continent africain, il fallait trouver des voies et moyens pour assujettir les peuples africains, en passant par les autorités traditionnelles. Alors, on le rappelle tout le temps sur ce plateau que la République est venue juste après les royaumes, parce que nous, on connaissait des royaumes. Et la petite précision en fait, bien évidemment, c'est que dans le cas du Cameroun, dans le nord, on connaît ce qu'on appelle les Grands Lamidas, d'ailleurs. On a également à l'ouest Cameroun ce qu'on appelle les Grands Slantes. On a dans le sud, le centre et l'est, les chefferies patriarcales, des pouvoirs d'habitrage entre individus. Et voilà également les types de chefferies que nous avions au Cameroun. Mais maintenant, l'implication de l'administration pose un problème d'un abris Cameroun. Nos chefs traditionnels, et même supérieurs, sont considérés comme étant des auxiliaires d'administration. On va partir sur la loi, je pense bien de 1977, qui régit bien évidemment... C'est un décret. qui régit bien évidemment l'organisation administrative à ce niveau-là. Lorsqu'on est auxiliaire d'administration en qualité de chef supérieur des communautés, finalement, quelle est la place des chefferies traditionnelles chez nous ? Les conflits auxquels Charles Amel fait allusion ce matin ont une source historique que vous avez commencé à se tuer. Nous sommes dans les années 70, après les indépendances, et les mouvements de contestation sociale portés notamment par l'UPC sont très forts. Et il faut donc... Parce qu'à l'époque, il y a eu une bonne organisation des chefferies traditionnelles, dans les grasses-filles, vous l'avez dit, mais également sur l'époque de la forêt, le sud, l'est et le centre, avec les clans. En tout cas, il y avait un modèle de légitimation au niveau de la base, notamment des chefferies traditionnelles, qui était tellement fort qu'on n'avait pas pu jusque-là déstructurer. Mais l'œuvre de déstructuration a été commencée par les colons, en opposant ces différentes communautés. Elle va être poursuivie après les indépendances. Vous voyez pourquoi elle intervient dans ce décret de... De 77. De juillet 77, qui porte l'organisation et fonctionnement des chefferies traditionnelles. Ils font des chefferies traditionnelles. Les chefferies traditionnelles auxiliaires de l'administration. Alors, pourquoi est-ce que ce décret intervient à ce moment-là ? Eh bien, parce qu'il fallait... Il y avait une logique simple. C'est que les chefs traditionnels étaient très puissants et avaient une forte influence sur les populations. Or, à l'époque, il faut contrer la montée en puissance de l'UPC, l'Union des Populations du Cameroun, avec notamment les maquis, puisque les chefs avaient été suffisamment renseignés sur le territoire et pouvaient donc indiquer à l'armée coloniale, en tout cas à leurs serviteurs, malgré les indépendances, que tel maquis se trouve à tel endroit, tel autre se trouve à tel endroit. Et donc, faciliter la traque de ces maquis. Et c'est pour cela qu'autour de ces années-là, ceux qui se sont soumis à cette logique-là ont été célébrés et ceux qui ne sont pas soumis à cette logique de domination, d'extermination des chefs-friques traditionnels ont connu trois sorts. Soit ils ont été tués, soit ils ont été jetés en prison, soit ils ont choisi l'exil. Si c'est le cas, l'actualité nous le rappelle, de Samayesse Martin Kemayou, qui est mort en Guinée, à 1900. Paul Kemayou, qui est mort en 1985, en Guinée, à Konakry. Voilà. Donc, voilà la logique qui a présidé à cela. Vous aurez plus tard, d'ailleurs, ceux qui ne sont pas soumis à cette logique-là, vous voyez très bien le sort qui leur a été réservé. Jusqu'aujourd'hui, d'ailleurs, regardez le sort qui a réservé à Samayesse, c'est Jarmo Sokuju, le chef de Bamendjou. Donc, tout cela s'est poursuivi avec la promotion des chefs-friques traditionnels à l'imposte de responsabilité, leur promotion dans l'administration, avec notamment un objectif de les asservis. Vous avez les chefs qui sont promis sénateurs. D'ailleurs, l'asservissement, on fait évocation, ça va très bien, Dona Brice. Lorsqu'on regarde ce qui s'est passé avec Sa Majesté Bilou Haïfa à Yaoundé, je pense bien, c'est une illustration parfaite de la mainmise de l'administration sur les chefferies que nous avons au Cameroun. Alors, le pouvoir d'une chefferie a proprement dit comparativement à le pouvoir de l'administration. Peut-être, le débat se situe à ce niveau, finalement, qui est puissant ici. L'administration est plus puissante, va-t-on dire, parce qu'on est dans une république qui intègre les chefferies et qui est sous le couvert des lois et qui vont avec. Qui est puissant ? Là, on pense au travail, c'est l'administration qui est toute puissante et qui veut établir sa toute puissance jusqu'aux chefferies traditionnelles, quitte à générer les conflits qui sont de plus en plus accentués et que les conflits qui sont censés gérer et qui sont gérés très bien à l'époque, les chefferies traditionnelles. Donc, les chefs traditionnels qui ne sont pas soumis sont traqués. vous citiez sa majesté Paul-Marie Binouen-Fa chez la MESA à Yaoundé. On peut citer Jean-Armoussokoudjou qui sont dans cette même logique-là d'indépendance et c'est comme ça que les chefs traditionnels doivent en principe se comporter. Même s'ils sont alignés sur un bord politique, savoir raison gardée, avoir la juste mesure des enjeux de l'heure, porter les problématiques de leur temps. Vous n'aurez pas d'inquiétude si vous êtes du AGPC en tant que chef traditionnel, vous serez célébrés. Observez que la logique de promotion des chefs traditionnels de cooptation des chefs traditionnels dans les formations politiques oubliez également à cette logique d'asservissement des chefs traditionnels. Alors finalement, on a donc plus de chefs traditionnels à trop commenter. J'ai remité que je finisse Max Pocam chez les Bahams, vous aurez à Bacar Abdullahi chez les Rébouba dans la région du Nord. On peut allonger cette liste à souhait. Ils sont très nombreux qui ont été cooptés comme ça au sein de l'appareil politique, notamment du pouvoir et ne seront jamais inquiétés. Le défunt sénateur, le roi des Mamoun, Samasseb Bonjoya est également vice-président du Sénat. Voilà la logique qui précise à cet investissement et qui a donc une source historique. On a d'ailleurs en 2013, 2014, 2013, 2015 notamment, accordé des salaires à ces chefs traditionnels qui allaient le rappeler avec justement cette logique de les rendre dépendants et soumis à l'autorité et à l'administratif au parti au pouvoir à tout prix. Mais c'est tout ça qui frite bien évidemment le pouvoir du chef. Il y a des chefs qui, quand je dis il y a des chefs, il y a des chefs que toi et moi on connaît, que vous et moi ce que nous connaissons, qui ne perçoivent pas cet argent qui pour beaucoup c'est une insulte. Lorsqu'on regarde la mainmise de l'administration sur la chefferie traditionnelle, vous l'avez très bien dit aujourd'hui, le regard, le fait de vous phagocyter au parti au pouvoir, le fait de faire de vous justement un orcienet d'administration et de batailler contre vos populations, votre communauté pour le bien de l'administration tenue par Paris pour le cas du Cameroun, finalement, nos chefs supérieurs, disons-le, honnêtement, servent Paris pour le cas du Cameroun. Très clairement et ils sont fragilisés eux-mêmes. Comptez le nombre de chefs traditionnels qui se font tabasser et insultés par leurs administrés parce que leur contenu a été complètement vidé. Leurs missions sont des missions de service, de défense, de protection des intérêts du pouvoir. Observez, même certains chefs traditionnels ont été pris en flagrant délit de bourrage d'air zune, de manipulation de corruption pendant les récentes échéances électorales au Cameroun, notamment la présidentielle. On va revenir de Nabris dans un instant et puis on va prendre d'autres avis concernant bien sûr les places, le rôle et l'image que l'on porte sur les chefferies traditionnelles aujourd'hui au Cameroun. s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada